Salut, je suis de retour de nouveau et là aujourd'hui avec une recette qui va certainement ou presque certainement vous plaire. Je vais vous montrer comment préparer une poêlée de champignons de Paris. Vraiment très simple et même rien qu'avec des champignons et des assaisonnements et rien du tout d'autre. Pas d'huile, pas de beurre, rien du tout. Super facile, super économique et surtout étant donné que moi j'ai trouvé des champignons en solde, au supermarché l'autre jour et bon ben je les ai ramenés à la maison et je les ai préparés tout de suite parce que moi j'aime les champignons dans plusieurs sortes de plats différents. J'aime ça sur les pizzas, j'aime ça sur les hamburgers, j'aime bien ça dans les pâtes par exemple. Alors bon, les champignons super utiles et là en plus deux livres de champignons que j'ai trouvé pour moins de 5$. Le rêve, non mais bon, je ne veux pas exagérer. Très facile à préparer comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment les nettoyer d'abord et comment les faire cuire dans une poêle anti-adhésive. Ce n'est pas compliqué du tout. Écoutez, si on passait à la cuisine par exemple. La toute première chose à savoir quand on prépare les champignons de Paris, c'est de les nettoyer correctement, c'est-à-dire sans eau. Moi, j'ai là un essuie-tout et je ne fais que brosser un peu pour enlever la terre qu'il y a autour. Et au suivant, ce n'est pas difficile. Et là, mes champignons sont tout à fait corrects. Enfin, on n'a pas alors coupé le pied. Voilà. Ensuite, je vais les couper en tranches, en tranches bien épaisses, mais vous pouvez les couper en quartier ou ne pas les couper du tout. Enfin, on peut les faire cuire entiers comme ça. Je les mets dans une poêle anti-adhésive, sans huile, sans beurre, sans rien, du tout. Comme vous allez voir, ça va aller tout à fait bien comme ça. Au feu plutôt fort, je mets toute la poêlée là-dessus et je vais ajouter un peu de sel. Il faut quand même les assaisonner. Un peu de poivre aussi. Vous pouvez mettre d'autres épices, de la cayenne, des herbes italiennes, enfin tout ce que vous voulez, de l'estragon, enfin c'est bon aussi, du thym. Et là, mettez le couvercle d'abord, pendant cinq minutes à peu près, et vous allez voir que les champignons vont commencer à rendre l'eau qu'ils contiennent. Ils contiennent beaucoup d'eau, comme vous allez voir. Comme ça. Remettez le couvercle. Et quelques minutes après, vous allez voir que les champignons ont déjà rendu beaucoup d'eau. et ça va continuer un peu, hein. Là, c'est après quatre minutes, cinq minutes. Voilà. Et là, c'est après, bon, sept, huit minutes. Et on va attendre jusqu'à ce que l'eau s'évapore et jusqu'à ce que les champignons commencent à se dorer. Et là, vous voyez, l'eau commence déjà à bien s'évaporer. Et là, c'est presque tout à fait parti de l'eau. Et les champignons sont bien cuits et sont prêts pour tous les plats que vous voulez. Là, moi, je vais les mettre sur une pizza, peut-être sur un hamburger, où il y a beaucoup d'autres façons, avec des pâtes, tout ce que vous voulez, là. C'est pas mal beau, hein. Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis dans les médias sociaux, de commenter la vidéo généreusement, s'il vous plaît. Et aussi et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tintox Cooking, hein. À la prochaine !